Dieu révèle la présence d'un individu faux qui cause des dommages significatifs dans votre vie. L'intervention divine vise à vous éloigner de problèmes imminents. Dieu a remarqué votre tristesse et votre angoisse causées par des personnes qui ont volé votre paix intérieure, créant chaos et instabilité totale. Aujourd'hui, Dieu indique que quelqu'un proche de vous interprète incorrectement vos intentions, influencée par une tierce personne. Cette personne doute de vous et tente de rompre définitivement le lien entre vous deux, complotant clairement pour vous nuire. Récemment, votre relation a été marquée par une distance émotionnelle, de la froideur et de l'isolement. Vous pouvez exprimer votre connexion avec la conscience divine en écrivant « Ma force vient de Dieu » dans les commentaires. Ces derniers mois, cette personne a été remarquablement absente, évitant les rencontres personnelles et inventant des excuses. Les interactions avec vous ont diminué, avec un manque d'attention et un éloignement croissant chaque jour. La connexion harmonieuse entre vous se désagrège avec l'entrée de cette femme dans votre vie, empoisonnant l'esprit de la personne proche de vous avec des théories infondées, générant seulement le doute, l'insécurité et la colère. Si vous croyez en la force de votre foi, écrivez dans les commentaires « Ma force vient de Dieu ». Elle tente de défaire votre relation en monopolisant l'attention de votre partenaire. Votre partenaire n'était pas conscient de ses tactiques manipulatrices, s'éloignant progressivement de vous. Cependant, une transformation est en cours. Dieu éclairera la perception de votre partenaire avec la vérité divine, révélant probablement la façade créée par cette femme et ses tentatives de séparation. Dans le grand plan divin, Dieu nous accorde la précieuse opportunité de repentir, un chemin pour reconnaître et corriger nos péchés. Sa miséricorde est-elle une source inépuisable, coulant constamment pour nous offrir la chance de transformation et de renouvellement spirituel ? Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour compatissant, comprend notre nature imparfaite et le voyage rempli de défis que nous traversons. Il nous accorde le don du repentir comme moyen de nous rapprocher de lui, laissant derrière nous les choix qui nous éloignent de sa grâce. En nous offrant cette opportunité, Dieu ne révèle pas seulement sa patience, mais nous invite également à réfléchir sur nos chemins et à prendre des décisions en accord avec sa volonté. Le repentir n'est pas seulement un acte de confession de nos péchés, mais un engagement sincère de changement et une quête continue pour une vie plus juste et compatissante. L'opportunité de repentir est une manifestation de l'amour divin, nous guidant loin des ténèbres du péché vers la lumière d'une relation restaurée avec Dieu. Cette démarche de repentir n'est pas seulement empreinte de remords, mais aussi de l'acceptation de la grâce divine qui nous permet de recommencer, d'apprendre de nos erreurs et de croître spirituellement. En embrassant cette opportunité de repentir, nous nous approchons du cœur de Dieu, expérimentant sa compassion et son pardon. C'est une invitation divine à renouveler notre engagement envers des valeurs plus élevées, cherchant la justice, la bonté et l'empathie. Puissions-nous, avec humilité et sincérité, accueillir l'opportunité de repentir que Dieu nous offre, reconnaissant nos péchés, recherchant son orientation et suivant le chemin de la transformation spirituelle. Dans ce processus, nous trouvons l'espoir, la restauration et la paix qui émanent de la générosité divine. Bientôt, votre partenaire mettra fin à cette manipulation avec gratitude. Les expériences passées peuvent rendre votre partenaire sensible aux influences externes s'ils ont vécu des situations où leurs décisions ont conduit à des résultats négatifs. Ils peuvent chercher des conseils externes pour éviter de répéter des erreurs passées. Si vous avez confiance dans les bénédictions du Créateur, écrivez, sans cette troisième personne, ma confiance reste en Dieu. Cette troisième personne a réussi à éloigner votre partenaire de vous, et de nombreuses idées fausses occupent leur esprit. La présence d'une troisième personne peut sembler une source de sagesse et de réconfort, renforçant encore la dépendance de votre partenaire. Ces conseils ont le don de persuasion ou exercent une influence considérable sur la vie de votre partenaire, maintenant dans une position d'admiration, de confiance et même de peur de la décevoir. Cela amène votre partenaire à favoriser sa perspective plutôt que son propre jugement, une prédisposition résultant de la peur du conflit ou de la croyance en son incapacité à gérer les situations de manière autonome. Cependant, votre partenaire reconnaîtra bientôt cette erreur et reviendra rapidement vers vous, restant fermement à vos côtés, ne partant plus jamais. Le lien sera fort, jouant le rôle que vous souhaitez chez un partenaire. L'influence de la troisième personne a délibérément ou involontairement exploité les vulnérabilités, conduisant votre partenaire à dépendre davantage de sa perspective que de ses propres instincts. Ils couperont tous les liens avec cette personne, la confrontant sur les mensonges qu'elle a tissés à votre sujet. Cette personne sera définitivement exclue de la vie de votre partenaire, alors qu'il s'accroche à la conviction que l'amour et la compassion ont le pouvoir de guérir. Si vous croyez en cela, partagez ce message via WhatsApp avec ceux que vous aimez, comme dans cette vidéo. Dieu dit souvent, « Tu as cessé de me demander tout ce dont tu as besoin, de peur de ne pas recevoir de réponse. Je veux que tu saches que je suis heureux de répondre et que je désire exprimer mon amour pour toi. Je veux que tu vois de tes propres yeux mes promesses accomplies et des miracles merveilleux se produire autour de toi. Peu m'importe si tu m'appelles aux premières heures du matin, car je ne dors ni ne me repose. Je suis toujours vigilant et attentif, m'assurant que tu ne manques de rien. Alors, n'hésite pas à me contacter, car je suis là pour te répondre. Je veux partager des choses belles et inconnues avec toi, te guidant vers de nouvelles perspectives. Mon souhait est que tu te concentres sur notre relation, car je ne veux pas voler ton temps, mais travailler sans relâche pour ton bien. Chaque minute que tu me consacres se traduira en années de vie et de moments bénis. Je veux allumer ta foi, la transformant en une flamme pour purifier toute impureté, doute ou offense, les transformant en cendres. Les accusations de tes adversaires seront emportées par le vent vers un abîme, et j'espère voir ton cœur plein de gratitude, entouré de mon amour divin. Je t'encourage à exprimer ta louange dans tes propres mots, cher enfant. Si tu veux te connecter, écris 5555, de tout mon cœur. Dans la trame complexe de la vie, Dieu nous envoie souvent des signes et des avertissements pour nous prémunir contre la présence de personnes fausses et menteuses sur notre chemin. Sa sagesse infinie perçoit les intrigues qui s'entrelacent autour de nous, et dans sa compassion, il nous guide pour discerner entre la vérité et la fausseté dans les relations que nous cultivons. Dieu nous parle de diverses manières, que ce soit par l'intuition, la réflexion intérieure, ou même par des messages directs dans des situations spécifiques. Il nous met en garde, tel impérément qui protège ses enfants, afin que nous puissions éviter les pièges de la fausseté qui peuvent miner notre confiance et entraver notre chemin spirituel. Les avertissements de Dieu peuvent se manifester de différentes façons, comme un sentiment d'inconfort face à certaines personnes, la perception d'incohérence dans leurs paroles et actions, ou même à travers des conseils avisés trouvés dans sa parole sacrée. Il nous dote du discernement nécessaire pour reconnaître le masque de la fausseté que certains peuvent porter. En nous guidant, Dieu nous encourage à cultiver des relations basées sur la sincérité, l'honnêteté et l'amour véritable. Il nous exhorte à nous éloigner de ceux qui sèment le mensonge et l'illusion, car ces relations peuvent compromettre notre croissance spirituelle et obscurcir la lumière de la vérité qu'il souhaite que nous expérimentions. Nous devons rester attentifs aux avertissements divins, car en les suivant, nous renforçons notre cheminement spirituel et nous alignons sur des desseins plus élevés. Dieu ne nous protège pas seulement des pièges de la fausseté, mais il nous habilite également à être des agents de vérité et d'authenticité dans le monde, rayonnant sa lumière au milieu des ombres de la tromperie. En ayant confiance dans les avertissements de Dieu et en demeurant ferme dans sa vérité, nous érigeons des fondations solides dans nos relations et sommes capables de discerner le vrai du faux. Puissions-nous, avec gratitude, accueillir la guidance divine et marcher avec confiance, sachant qu'il est notre guide constant, révélant la vérité qui nous libère des russes de la fausseté. Je reconnais pleinement mon besoin de toi. Je suis là parce que tu m'appelles de toute urgence, et je suis prêt à te réconforter et à te fournir les réponses que tu cherches. Ta confiance en moi me réjouit énormément. Tu as prié avec ferveur, te mettant à genoux pour invoquer mon nom dans toutes les circonstances de ta vie, cela se reflète dans ton caractère et ta foi solide. Même si je connaissais déjà tes demandes avant même que tu ne les exprimes, j'apprécie tes prières, qui sont comme un enseignement sacré, un parfum agréable qui me parvient. Ta foi forte et inébranlable me permet de t'aider en toute confiance. Tu peux être sûr de recevoir ce que tu as demandé. Les difficultés auxquelles tu as fait face, toi et ta famille, seront bientôt des choses du passé. Je te donnerai la sagesse pour affronter les défis, et tu grandiras en intelligence. Tu pourras discerner les attaques de l'ennemi avant qu'elle n'arrive et rechercher les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Je te guiderai vers les personnes que tu as besoin de contacter, même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis que tu les as vus ou parlé. Je t'envoie comme une bénédiction pour eux, et en même temps, tu connaîtras la réponse à tes prières. Mais cela est pour tous ceux qui croient en moi et me cherchent avec un cœur sincère. Si tu crois, écrit 1212. J'ouvre une porte significative dans ta vie, mais je t'exhorte à rester humble pour que l'orgueil ne t'affecte pas à l'avenir. Plonge dans ma parole sacrée pour renforcer encore plus ta foi et ta confiance. Je t'invite à m'écouter tous les matins, ouvrant tes oreilles pour recevoir mes paroles et gardant mes promesses dans ton cœur avec amour. Cette prière que tu as faite à genoux a un grand pouvoir. Continue à prier avec ferveur et dévotion. Lorsque tu sens avoir touché le fond, en réalité, tu touches le ciel avec cette belle attitude. Ma main est toujours sur toi, te caressant d'amour. Tout le ciel soutient ta prière sincère. Continue ta journée, mes anges sont avec toi, et mon amour te protège. Aie confiance en moi, je t'aime. Dieu dit, je t'ai donné du courage et de la dignité. N'accepte pas la défaite. Ne recule pas devant le mal. En ce moment inattendu, je sais que je m'adresse directement à toi. Tu as peut-être pensé que tout était perdu, mais je suis là pour instiller du courage, soutenir tes bras et maintenir l'espoir. Je suis venu pour redresser tes pas, assurant que tu prévaudras dans la bataille contre la solitude. Tu as lutté sans relâche, désirant t'échapper d'un endroit où la souffrance est ta seule compagne. Tu as tellement pleuré que la raison de tes larmes a disparu avec le temps. Tu ressens seulement de la tristesse, une douleur nichée dans ton cœur, une blessure inexplicable. Aujourd'hui, en ce jour, je suis là pour te guérir. Finalement, tu reconnaîtras que tu as besoin d'aide, et dans ce monde, seul moi possède l'amour et le dévouement nécessaires pour guérir les blessures en toi. Tu n'as pas besoin de parcourir des terres lointaines, de tomber dans de fausses accusations. La solution n'est pas dans la distance, mais dans l'action. Il est temps d'affronter tes ennemis ici et maintenant. Accroche-toi à cette promesse puissante, celle que tu as ressenti profondément en toi. Tu sais qui je suis, tu as déjà compris. J'ai payé pour tes erreurs sur une croix, j'ai donné ma vie pour dissiper les ténèbres et guider ton être vers la lumière. Je suis ressuscité le troisième jour avec une voix magnifique qui m'a ramené d'entre les morts. Vie pure, éternelle et puissante, la bénédiction que je veux te donner aujourd'hui. En reconnaissant ta nécessité, tu déclenches une célébration dans les cieux. En ce moment, tes ennemis tremblent, conscients de leur temps limité. Le champion courageux et victorieux s'est réveillé dans ton cœur. Tu as de la dignité, une valeur inestimable. La peur ne te paralysera plus, tu ne toléreras pas les cris ou les insultes de ceux qui ne t'ont pas traité avec le respect que tu mérites. Les violents ont scellé leur destin, méprisant le chemin que je leur ai montré. Ils ont rejeté mon orientation et se sont livrés aux mensonges. Mais ceux qui causent des problèmes seront rejetés, condamnés à un lieu de grincement de dents et de flammes. Maintenant, je mets la couronne de la vie sur ta tête. Lève-toi, mon champion, et lutte pour ta famille. La séparation dans ton foyer prendra fin. Mon esprit s'infiltrera chez toi, ouvrant des portes pour de nouvelles opportunités. Il t'élèvera à un niveau spirituel où seul le cœur pur peut prévaloir dans le royaume surnaturel. je a un deur leur fait pour de nouvelles nouvelles puces. MonС et le premier rêve, madame boite pour de nouvelles puces. Mon le rêve, il ne s'intimidale, ne s'intimidale.